Et bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft cet entraînement. On est contre un inconnu du serveur tournoi. On joue sur la quatrième map. J'avais envie de jouer Sadi, sa first ban Sadi, Sackri, pardon. Je voulais jouer un Sackri, je suis en train de voir les mods. Bon. On va se venger. Avec un ban Sram. Ce sera... Pour me venger. Du coup, bizarre, bizarre, la draft là. On part sur un truc étrange. J'ai envie de tenter des choses un peu exotiques. Là, je suis en train de me demander si c'est vraiment quelqu'un qui voulait draft ou si c'est juste un troller qui était sur le stream. Parce que le first ban Sackri, quand même, il faut le sortir. Sapic, Roob, ok. En vrai, je fais first pick Sadi. Je sais pas, j'ai envie de tenter des choses. Je me sens chaud. Avec un Roob, qu'est-ce qu'on veut lui bannir. Je pense que je vais lui ban le Steam. Et peut-être le The Ball, en vrai. Où l'Ossa. Ouah, la tête de la draft. On a rarement vu ça. Ban Xel. Ça ban du Xel, ok. Je vais ban Ossa, je pense. The Ball, plutôt. Et là, comme ça, j'ai l'Eni ou Feka. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je pique Feka. Et là, on a un petit Feka, ça dit, sorti de nulle part. Ce qui sait jouer l'Ossa Modas, c'est la grande question. Et moi, qu'est-ce que je peux jouer avec ça ? J'ai envie de tenter des trucs. Ok, ça prend l'Ossa, l'Ekflip. Ça lui fait un début de compo assez balise quand même, mais... Je n'ai pas dit mon dernier mot. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ban Ossa. Je pense qu'il faut que je vire le debuff. Je sais si t'entraînes une évêpeur. Je pense que je vais lui dégager la peur. Là, il va piquer nu et c'est un peu relou. A moins qu'il ne pique pas les nus. Bon, il y a beaucoup d'héros en face. Moi, j'ai beaucoup d'entraves. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bougie. Attendez, mais là, c'est les nus. C'est la compo interdite, ça, je reconnais. Au niveau des mods, sur le Stadia, on a quelque chose d'assez classique en full Ilyselle. Et on a rempli, pour combler un max de rez, avec un chien-chien tigré pour avoir un peu d'esquive contre le roublard. Le Fekka est en Poupli Pandamonium complète. Et les neutrophes en... Alors, j'ai tenté un truc. Je sais pas, j'ai eu un éclair de génie tout à l'heure. J'ai sorti la Vallée Vénard et Vortex complète. Avec un boîte pour combler les rez. Je sais pas trop. Moi, je suis pas convaincu, mais en vrai, why not ? Ok, let's go. Alors, on a peut-être la double infection sur Eka Uji qui va être correcte. Ça va dépendre comment il se place. Au niveau des mods, qu'est-ce qu'on a en face ? On a Tyranny Crocobur sur L'Uji. Je crois. Oui, c'est ça. Et Crocobur sur L'Eka. Ok, il y a double Crocobur. Des mods Crocobur avec de l'esquive. Ça sent le mod O, je pense. Ok, bon, ça vient booster. Tornabombe, Bombao. Explo, Bomb. Il va quand même pas me donner la zone infection, là, rassurez-moi. Oh là là, le fou furieux. Je vais y aller comme un débile, je pense. Je suis obligé de m'exposer autant, par contre. Non, c'est bon. Je peux y aller comme ça. Si, je suis obligé d'y aller. Non, c'est pas grave. Alors, si je dis pas de bêtises, ils ont corrigé les problèmes d'interaction. Avec les invoques, je vais me faire une gonflable. Je suis giga exposé, mais NPNP. Est-ce qu'on mettrai pas les PM, genre sur... Normalement, j'ai la zone. Je vais presser qu'on les mette au FECA. Je vais les mettre à l'énu. J'aurais dû décaler avec la gonflable, c'est pas grave. Et donc là, on a déjà la giga infection. C'est parti. Ça, déjà, ça met bien. Pour un T1. Bon, je vais me faire bourrer le Sadi, mais ça, c'était prévu. Il va déjà se prendre un peu des PA pour me choper. Voilà, bon, 7 PA. Là, il peut faire quoi ? Soit il m'érosse, soit il me ramène. Moi, j'ai le FECA qui va venir jouer derrière. Ok, Kalkanos. Double Kalkanos, peut-être. Arcane 1, Kalkanos, d'accord. J'ai la PO de renfort direct. Qu'est-ce que je fais, ça ? On va venir renfort comme ça. Il a pris que dalle comme retrait, ça régale. 87 d'esquive. Bon, moi, j'ai l'énu qui est boosté aux hormones en PM, là. J'aurais dû mettre la gonflable ici, mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir me faciliter dessus. Là, ça part clairement sur mon Sadi. C'était sûr. C'est pas grave. Là, je vais pouvoir venir directement poser une musette. Musette, euh... Musette boîte à outils. Ok, ça, c'est bien joué, par contre. Il va y avoir le Roubleur qui va enchaîner. Musette, je vais décaler comme ça. Ok, on va partir comme ça. Il me faut... Euh... Monnaie sonnante. Musette. Je vais décaler comme ça. Bon, ma musette, elle est pas giga protégée, mais on va faire avec. Vas-y, ça vaut ce que ça vaut. Après, là, le Sadi, il va commencer à jouer, ça va faire bizarre. Je vais pouvoir poser une folle assez vite. Là, le Feka, il a encore tous ses CD défensifs en stock. Le Roublard, ok. Est-ce qu'il rush la musette ? En vrai, s'il fait ça, il bouffe tout son tour dessus. Après, moi, je vais avoir un souci d'eurosion, mais... Je vais éventuellement pouvoir placer une Agide. Ouais, ok, il pète la musette. Ça lui prend une grande partie du tour, quand même. Je me prends le Ral en zone. J'ai vu pire, objectivement. On va venir directement faire une folle. On va aller, Vaudou. Je vais lâcher un Fléau, je pense. J'ai presque envie de faire une Rousse Insolente. En vrai, je pense qu'il faut que je fasse, là. C'était pas dingue, j'aurais pas dû mettre la monnaie sonnante, du coup. Mais là, sinon, je prends trop cher en érosion, en fait. Là, ça enlève tous les boosts en face. Est-ce que j'ai envie d'y aller ? En vrai, je pense pas, non. Ils ont quand même beaucoup de PA. Là, bon, ok, je suis érodé au taquet, on a compris. Moi, je vais essayer de venir chercher les zones. Là, j'ai des zones d'aveuglement. Ce qui est bien, c'est que comme ils sont deux mêlées, et que l'ouge, je vais juste avoir mon Fekia, le Fekia, il va souvent avoir des zones d'aveuglement, assez facile. Là, ça hésite en face, ça va faire un peu de placement. Ok, ça go in. 4 PA. Alors, c'est limite pas trop mal. Là, je pense que c'est sur les cas que je vais y aller. En vrai, je vais y aller comme ça, je vais renfort. Je vais IG d'ici. Je vais venir Tétani. Il y a zéro retrait qui passe, par contre, c'est un peu sad. Roulette un tel. Il prend un gros ébain de notre. Bon, les cas, il est déjà un peu entamé. Le problème, c'est que là, il faut absolument que j'en mette de la distance. Au limite, je pense que je vais devoir corrupt le rouble. Parce que là, sinon, avec les zones, il va déjà clear les jites direct. Déjà, les cas sont bien partis. Après, bon, ça me fait un peu respirer par rapport à l'héros. Les cas, il est quand même mal en point, là. Et là, je crois que ça va être la... Soit la corrupt. Soit la retraite. Je pense que je vais corrupt. Corrupt 5 PA. Il me reste 6. Ça va être comme ça. Attention aux zones. Il peut toujours faire des tours de retrait, mais... Je me suis dit que je la mets maintenant, parce qu'après, il pourra faire un tour Kaboom, dans tous les cas. Ok, ça me débombe à haut. C'est pas catastrophique. Là, en termes d'infection, moi, je vais pouvoir contagion. Je peux pas... Si, je peux contagion. Je peux contagion, je chope les cas. C'est peut-être pas trop mal. J'aurais peut-être du retraite, en vrai, parce que là, le Sadi, il pouvait... Bah, non, j'allais libérer le J, mais je faisais rien de plus. Est-ce qu'on peut infecter un allié ? Non. Je pense qu'on va contagion. J'ai toujours ma folle. On va prendre de la régène. On clear la bombe en face. Je peux éventuellement reposer un arbre. Je vais décaler. Ah, j'aurais peut-être dû rester dans l'égide. Héhé, my bad. Ça, c'était pas dingue. J'aurais pu y aller sur le roublard. J'ai voulu tenter le retrépea. J'aurais mieux fait d'infecter le roublard. C'était une erreur également. Je vais rester là avec la folle dans l'égide. Bon, pas mal de misplay. C'est pas grave. On est en entraînement. C'est là pour ça. Il est comme ça. Je sais pas s'il prend des zones et il éclaire la folle. C'est pas impossible. Aïe. C'est pas grave. En vrai, les cas, il prend tarif peu à peu. Moi, là, je vais pouvoir peut-être me lâcher un petit bastion, un truc dans le genre sur le Sadi. J'ai des outils de temporisation. Là, c'est une course à l'érosion. Et moi, je vais les DPS de plus en plus. Là, il s'échit sur son Tibia. C'était passé en dommage distance sur l'égide. Là, le problème, c'est la zone avec la gonflable. J'hésitais à venir soigner au cac, mais c'est pas ouf du coup. On va venir bastion. Là, ça va être flamiche. Torpeur. Aveuglement ébène. Ok, je passe un moins deux sur l'éca. Ça m'est bien, ça. L'éca, retour d'odorat. Mais pas beaucoup de PV. Contre-coup. Moins un PA en détacle. Et je suis bastion. Il va venir me taper au cac. Il est un bouclier qui lui permet. Six PA. Je suis un peu au bout du monde avec mon ennuis, mais c'est peut-être pas si grave. Ok, ça fait beaucoup de payé à m'utiliser quand même. Ah, je regrette de pas avoir la bonne pelle. J'aurais pu lâcher un petit dinguerie sur le roublard. Après, en vrai... Je peux y aller comme ça. Je vais retraite. Retraite 8B. Ok, je me voyais avec un peu plus de PA pour faire un tour. Du coup, c'était pas trop le projet, en fait. J'aurais voulu lâcher un coffre, éventuellement. On va y aller comme ça pour délock les Ivoires en face. Ok, j'ai fait de la merde. Je casse la main ligne de vue avec le Fekka. Après, là, j'ai mon Sadi qui est à mon cac. Moi, je suis en... Je suis en bouclier d'Ilyselle. Là, il y a tout le monde qui est infecté. Je crois qu'au niveau des infections, on est comment ? Il est encore infecté, ouais. La Logie va pas trop jouer. Bon, ok, il va passer son tour sur mon ennuis, mais ça devrait aller. Là, je peux faire un gros, gros tour. L'Eka peut prendre 10 gachères, là. La question, c'est comment je me safe avec le Sadi. J'ai 16 PA, là. Ah, dommage, il manque un PO pour choper l'autre. Je crois que là, on fait un tour full brin. Là, ça va être comme ça. Comme ça. Là, je pense que c'est complètement ça. Ah, j'ai tellement fait nymphes avec ma bêche, là. Tout ça, pour casser l'ivoire, bah yes. Parce que là, le Feka, il avait la ligne de vue. Ah, je l'ai encore. J'ai rien dit. Je suis mauvaise langue, c'était pour mettre un peu de suspense dans le combat, évidemment. Je suis un animateur fou. En vrai, là, le Feka... Ok, il me casse la ligne de vue, là. C'est chiant, par contre. Après, là, il y a un monde où je barricade le Sadi. Trac, ok, raté. Ok, vas-y, libère-moi la ligne de vue, merci. Go Trac, s'il te plaît, maintenant. Ah ! Ça, c'était pas le projet. Merci ! Ok, on va venir... Non, là, faut pas faire le con. Oh, il manque un peu sur tous mes sorts. En vrai. Tac. Je crois qu'il a encore des ébènes, hein. Allez, let's go, les ma... Oh, j'avais même plus de dégâts que ce que je pensais, en fait. J'ai pas les variantes que je pensais. On va barricade dans le doute. Ça va pas beaucoup lui servir, je pense, mais ce sera mieux que rien. Et là, les nus... Qu'est-ce qu'il fait, les nus ? Je vais peut-être faire un coffre. Est-ce qu'il a des boosts, lui ? Il a zéro boost. Ouais, on va faire un coffre, ouais. Là, il faut juste que je fasse full safe. On va faire un tour full retrait. Malus d'esquive, retrait PA. Ok, je passe à moins 1, ça vaut ce que ça vaut. Éventuellement, j'embête un peu les lignes de vue. Bon, c'est vraiment pas énorme, hein, mais... Ça pourrait l'embêter. La fameuse pelle, qui nous fait de la dinguerie. 10 PA sur le roube. Bon, j'ai pris beaucoup, beaucoup de dégâts. J'ai quand même un mode assez tanky, j'ai 40% rez. S'il met des bombes à mon cac, ça me fera l'invulnérabilité. Ça peut me permettre d'encaisser un petit peu. Là, ça va faire mal, quand même. J'hésite à essayer de survivre ou à faire un tour full DPS en me disant que c'est la fin, de toute façon. Je peux faire quoi, là ? Je peux le libé et me faire un donut avec les nus. Mais là, à mon avis, je suis finito. Faut que j'accepte. On va y aller comme ça. Oh, le retrait PA, j'ai passé 0 du match. C'est terrible. Est-ce qu'on peut soigner un pote avant de mourir ? Je vais me relâcher ça, là, sur le coffre. OK, bon, là, je pense que j'ai plus de sadie. Ah, celui-là dit, je suis barricade, quand même. Ça peut l'embêter. J'aurais peut-être dû... Il va me placer les bennes. Attendez, mais en vrai, il y a moyen de survivre. Là, je peux replacer un repart. J'aurais pu aller chercher la zone d'eau naturelle avec les nus. Ça aurait fait un partage de dommages. Oh, la barricade que j'ai shotgun, elle était tellement bien. Mais en vrai... En vrai, là, l'idée, ça va être de gagner un max de sustain. Il me faut rempart. Je vais le blinder, mais vous n'aurez jamais vu ça. Le glyph protecteur qui ne passe pas, malheureusement. Il est comme ça. C'est pas ouf, mais... Qu'est-ce qu'on peut... J'aurais peut-être pu mettre l'aveuglement plutôt sur l'ogis. Corrupt dans deux. Attendez, il n'y a pas un monde où on fait un truc comme ça, là. Je vais un peu manquer de PM. Vivacité. Musette. Retrait PA sur le pot. Je me barre attention aux zones. Bon, la pelle, c'est pas la pelle la plus voyante qu'on a vue sur un match. En vrai, là, j'ai deux infectés. En mode haut, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas l'arc-obus. Bon, il y a la zone, évidemment. Même les nuits a fait, du coup, une zone rescue, mais... Après, s'il fait ça, bon. Là, moi, je peux me barrer très bien de l'ogis. Piège manié, ouais. Il chope la musette avec. De toute façon, là, j'essaie juste de gagner un tour. C'est pas tellement plus. Ok, l'ogis va me finir, d'accord. Sauf que là... Bon, là, je vais faire un barou de donneur. Là, le projet, ça va être full DPS. Full regen. Bon, je crois que j'ai pas trop mal géré. Là, du coup, je perds le sadie. Et encore, hein. Enfin, ça lui bouffe beaucoup de PA. Et moi, derrière, je devrais être à peu près fine. Enfin, il me met rien. Attendez, mais vous dites pas que je vais survivre encore, parce que là, je repose les giles, là. Là, je repose les giles, on repart pour un tour. On remet une pièce dans le manège, là. Aïe, 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 incroyable. Ok, le crocobur. 254 PV. Ok. Attendez, mais il me donne une zone, là, non ? Ah, c'est en ligne, ça ? A tir de 1. Je pensais pas que c'était en ligne. Attendez, mais là, c'est tous les jours... Les giles, ici. Là, je crois que ça va être full retrait sur le rouble, hein, tout simplement. Pour avoir même full dégâts, en fait. J'aurais dû lui poser les bannes, j'ai hésité. J'ai hésité. J'ai hésité. Je vais finir avec les 3 persos en vie, j'aurais vraiment pas parié là-dessus. En rush, je vais faire un truc de faux furieux, je pense. Déjà, là, je vais venir. Je me régène. J'ai troll avec Logi, dommage. Ah, j'ai fait des trucs discutables aussi. Ah, bah, j'ai tombé à l'ébène. Bon, c'était intéressant comme match. C'est un gros timing. Vraiment, le côté roublard, gigaboost, dans une compo triple érodeur, rush, double crocobur avec esquive PA, j'ai cru que j'allais me faire défoncer. Mais le Sadi a quand même un potentiel de sustain de carry. Et avec les outils de l'ennui et du FK, ça me faisait à chaque fois grappiller un petit tour. Et un Sadi qui reste en vie un tour avec plein d'infectés sur la map, en fait, ça fait des dégâts de faux. Sous-titrage Société Radio-Canada